Bonjour, aujourd'hui on va parler des classes de type et des foncteurs en Haskell. Alors j'essaie de ne pas faire trop théorique mais c'est une notion qui sont importantes pour pouvoir faire plein de choses super intéressantes en Haskell, j'essaierai de faire des vidéos là dessus plus tard, du coup c'est important de comprendre ça. Donc les classes de type c'est quelque chose qui s'ajoute au type algébrique dont j'ai déjà parlé et qui permet de faire des structures très évolues, notamment les foncteurs. Les classes de type ça existe dans d'autres langages, souvent sous une forme un peu plus simplifiée, notamment en Rust c'est ce qu'on appelle les traits et en C++20 c'est les concepts qui a un mécanisme assez récent. Alors donc je vais partir d'un exemple. La dernière fois on avait parlé de type algébrique notamment, j'avais présenté une structure figure et donc en fait si je rappelle on peut définir un type qui s'appelle figure qui peut avoir les valeurs rectangles et dans ces cas là il y a deux doubles qui sont associés pour donner la largeur du rectangle et la hauteur du rectangle. Et puis je peux définir aussi une valeur disque pour mon type figure ou dans ces cas là j'aurai juste une valeur de type double qui permet de donner le rayon du disque. Donc on a vu ça. Une fois qu'on a défini ce type avec ses valeurs et bien on peut définir des fonctions qui vont manipuler des valeurs de ce type. Par exemple calculer la surface donc ça pour une figure ça retourne un double. Et puis pour un rectangle avec une largeur ou une hauteur voici comment on fait le calcul. Pour un disque avec un rayon voici comment on fait le calcul etc. Pareil déjà rajouter une fonction pour ajouter pour afficher la surface d'une figure. Donc ça prend une figure ça retourne rien à rien mais en faisant des entrées sorties. Et puis c'est juste que je calcule la surface et puis j'appelle la fonction print là dessus. Et donc là un petit programme pour tester. Alors on peut tester justement. Donc je l'avais appelé figure. Donc 42 pour le rectangle et à peu près 42 pour le disque de rayon 3,2 des poussières. Donc voilà jusque là rien de nouveau. Pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est pas bien ce truc là ? Si notre type figure on sait à peu près ce qu'il y a dedans et que ça bouge pas trop, on peut faire ça. C'est pratique et c'est vérifier à la compilation que les fonctions agèrent bien à tous les cas. Par contre si je veux étendre un peu mon type, si je veux plus tard rajouter des figures, ça veut dire qu'il va falloir que je modifie le type ici et que je modifie toutes les fonctions qui utilisent ce type. Donc ça peut être un peu problématique si on veut vraiment étendre et qu'on sait pas trop dans quel sens on va faire ça. Donc au lieu de faire ça, ce qu'on peut faire c'est définir une classe de type, c'est à dire uniquement les fonctions que les types de cette classe vont devoir implémenter. Donc on peut voir ça un peu comme les interfaces en Java sauf que c'est pas du tout le même contexte mais c'est un peu l'idée. On définit quelles sont les fonctions de la classe et puis ensuite on peut faire des types qui vont appartenir à cette classe-là. Alors classe c'est pas du tout dans le sens programmation orientée objet, c'est vraiment une classe de type, un ensemble de types qui respectent ces fonctionnalités-là. Alors bon je crois que c'est ce que je raconte ici, ça c'est l'exemple que je vais présenter et on va voir comment on pourrait faire en fait des figures ou plutôt une propriété qui caractérise une figure. Donc là ma figure en fait c'est quelque chose dont je peux calculer la surface. Donc ce que je vais faire c'est que je vais définir une classe de type qui va me dire est-ce qu'on a une surface. Donc ça s'écrit comme ça avec le mot clé classe et je vais appeler ça asSurface. Donc cette classe-là, je vais écrire un peu et puis je vais détailler après. Donc ça, ça veut dire je définis une classe asSurface pour un type A et en dessous je vais donner les fonctions et notamment leur signature que toutes les classes du type asSurface auront. Donc le type ce sera A ici. Donc je vais mettre une classe Surface. Et sa signature ça va être, je prends un type A et je vais retourner ici un double. Donc ça correspond vraiment à ce que j'ai fait ici. Par exemple pour une figure de type rectangle, ça me fournira un double et il faudra que je fasse le calcul. Pour une figure de type disque, ça me fournira un double et il faudra que je fasse le calcul aussi. Mais cette fois c'est implémenté sous une forme de surface. Je vais peut-être commenter ce qu'il y a en dessous. Ça aussi. Voilà, ça sera peut-être bien. Donc voilà ma définition de ma classe du type. Je pourrais mettre d'autres fonctions mais pour l'instant j'en ai qu'une. Et maintenant je vais définir des types algébriques mais plus spécifiquement pour un rectangle, pour un disque, etc. Alors pour un rectangle, je vais reprendre ça. Je vais définir un nouveau type, je vais l'appeler rectangle. Je vais le donner le même nom que la valeur, mais c'est pas grave. Il est toujours C de double. Et pour un disque, je peux le faire aussi directement. Donc je pourrais faire un data disque égale ce truc là. Mais en fait comme je n'ai qu'un constructeur ici, souvent on met un new type. C'est pour ça qu'il m'a warning. Donc ça ne change pas grand chose. Ok. Donc voilà. Et maintenant ce que je peux faire, c'est dire sur le type rectangle et sur le type disque, je vais dire qu'ils appartiennent à la classe as surface. Et comme ça j'aurai une fonction surface que je pourrais appeler sur des valeurs de ce type là. Donc pour rectangle, comment je le dis, ça appartient à la classe as surface et ça a une fonction surface. Et bien on a un mot clé instance. Instance. Donc ça veut dire que j'ai une instance pour la classe as surface du type rectangle. Et ensuite pareil, un where. Ici je vais définir comment est implémentée ma fonction surface. Alors cette fois je n'ai pas besoin de remettre sa signature. En fait ce serait, donc cette fois ce serait, ça prend un rectangle et ça retourne un double. Donc c'est comme si le a ici, bah maintenant c'était rectangle ici. Donc comme c'est défini pour la classe, on n'a pas besoin de le remettre. J'ai juste à mettre le corps de ma fonction. Donc c'est exactement ça en fait. Et pareil pour le disque. Donc je vais dire, c'est une instance de as surface. Et la fonction c'est celle-ci. Maintenant au niveau de la fonction qui affiche la surface. En fait ça marche pas sur des figures, ça va marcher sur des types A. Donc un type polymorphe. Ma fonction est polymorphe du coup. Par contre c'est pas tous les A. Parce que ici j'ai besoin de surface. Et surface c'est défini sur tous les types A, mais qui appartiennent à la classe as surface. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je rajoute une contrainte de type. Et c'est en fait l'intérêt de ma classe. C'est que je peux définir des contraintes de type à partir de cette classe-là. Donc là je veux dire que print surface, c'est une fonction qui prend un A et qui retourne un IOUnit. Mais A, c'est un type de classe as surface. Et on s'inscrit comme ça. Ici on rajoute as surface A et la petite double flèche ici et la signature de fonction derrière. Donc là maintenant ça veut dire que mon A appartient à la classe as surface. Donc il a une fonction surface parce que c'est défini dans la définition de classe. Et donc je peux l'appeler et puis faire un affichage ensuite. Et le main, à priori ça ne change pas. Donc je teste. Voilà donc ça fait la même chose. Bon, ça peut paraître un peu plus long mais c'est plus extensible. Surtout on va pouvoir faire d'autres choses là-dessus. Alors je regarde ici, j'ai oublié des trucs. Donc ça c'est un peu ce que je vais raconter. Voilà, bon. Alors, donc ça on a vraiment vu un peu tous les concepts là-dessus. La classe de type, comment instancier, etc. Comment l'utiliser. Dans ASCAL c'est quelque chose qui est très utilisé. Et il y a plein de classes qui existent déjà. Et des fonctions qui fonctionnent sur ces classes-là. Donc on peut les réutiliser. Et c'est ce qu'on va faire avec cet exemple-là. Et avec une classe qui s'appelle show. Donc la classe show c'est ce qui permet d'afficher. En fait le print ici, ça correspond à appeler show sur la valeur. Donc c'est la transforme en chaîne de caractère. Et après en fait on fait un put strln. Donc en fait print de ce truc-là, ça reviendrait à faire put strln de show de ce truc-là. Et si je fais ça, bah j'ai un warning. Alors là j'ai un warning parce que... Si par exemple je faisais 42. Et bah voilà. Il dit ici put strln de show, c'est la même chose que mettre print en fait. Donc en fait j'aurais pu mettre juste print. Et voilà. Donc tout ça pour dire que si j'ai un type. Si je veux pouvoir faire un print dessus. Bah il faut juste que j'instancie la classe show. Bah on va le faire. Donc là j'ai défini un type list. C'est une liste chaînée classique d'entier. Le type s'appelle liste. Ça peut valoir la valeur nil. C'est-à-dire la liste vide. Ou la construction d'un nouvel élément. Donc je donne un entier ici. Sur une sous-liste. C'est comme ça qu'on définit une liste chaînée de façon classique en rescue. Si je veux pouvoir afficher ça. Et bah je vais instancier la classe show. Alors je ne vais peut-être plus montrer avant. Si je lance l'interpréteur ici. La scielle. Je peux lui demander des informations sur à peu près plein de trucs en fait. Notamment sur la classe show. Sur show. Je ne sais pas trop ce que c'est. Bah j'écris ça. Il affiche plein de choses. Et au début ce qu'il me dit c'est que show c'est une classe. Et un type A appartient à la classe show. Ça veut dire qu'il y a ces fonctions-là qui existent. Show, break, show, je ne sais pas quoi. Il dit également comment on peut instancier la classe show pour un nouveau type. Et il dit bah soit il faut définir la fonction show, break, ici. Ou juste la fonction show. Et ça fonctionnera. Les autres fonctions seront déterminées automatiquement. Également il dit il y a déjà des fonctions, des types dans SQL qui sont de cette classe-là. Notamment int par exemple. C'est une classe show, char, bool, etc. Donc allons-y. Pour instancier ma classe X. Ma classe list. C'est instance show de list. Where. Et je vais définir la fonction show. Alors, la fonction show. Là je vais faire du pattern matching. Si j'ai la valeur nil, qu'est-ce que je vais faire ? Si j'ai la valeur cons avec un élément et une sous-liste, qu'est-ce que je vais faire ? Voilà. Donc là je vais dire, en fait, si c'est nil, je vais afficher nil. Je vais faire un truc tout simple, classique du moins. Si c'est cons, je vais afficher cons également. Ensuite, je vais ajouter la valeur de X. Donc show, parce que X c'est un entier. Donc je le convertis en chaîne de caractères. Ensuite, je vais mettre un espace et entre parenthèses. Est-ce qu'on va faire ça ? Et entre parenthèses, je vais afficher le reste de la liste. Donc cette fois, je vais faire show de XS. Alors, je finis d'écrire et j'explique un truc ensuite. Alors, pourquoi j'ai le droit de faire show de XS ? XS, c'est quoi ? C'est une sous-liste ici, c'est un type recursif. Donc c'est également de type liste. Et comme je suis en train de définir show pour le type liste, ça veut dire que cette fonction, c'est celle-ci. Donc c'est bien un appel recursif, mais j'ai le droit de le faire parce que je suis justement en train d'instancer. D'ailleurs, effectivement, il m'a enlevé les warnings ici. A priori, ça, ça lui plaît. Il est capable de le faire. Alors, on sait que je le suis. Voilà. Alors, je reteste cette fonction-là, ce code-là. Voilà. Donc, une liste vide, il a bien affiché Neil. Et la liste avec 1, 2 et la liste vide, il a bien affiché ici. Alors, on peut remarquer qu'il met des parenthèses sur Neil. Ce n'est pas forcément super beau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais spécifier un nouveau cas dans le pattern matching. Donc ici, si j'ai Neil, je vais afficher... Voilà, pas de parenthèses. Pas besoin de faire chaud, puisque je sais que c'est Neil. Donc, je peux écrire directement Neil. Voilà, ici, un espace quand même. Voilà. Donc ici, je relance. Voilà. Là, il m'a bien mis les parenthèses, parce qu'il y avait une sous-liste qui n'était pas vide. Et là, il m'a affiché Neil sans les parenthèses, parce que c'est le cas où la sous-liste est mise. OK. Donc voilà comment on peut instancier des classes qui existent déjà en rascal. Et toutes les fonctions maintenant qui utilisent show, qui ont besoin que le type soit de classe show, j'y ai accès. Et c'est exactement ce qui se passe avec le print ici, comme j'expliquais tout à l'heure. Alors, je regarde ici, j'oublie des trucs. C'est ce que je vais raconter. OK. Alors, pour des types polymorphs. Donc là, j'ai une liste d'entier. OK. Comment je fais pour des listes polymorphs ? Les listes polymorphs, c'est quand j'ai un paramètre ici. Et que, au lieu d'avoir des entiers, par exemple, je vais avoir des A. Et A, ça peut être n'importe quoi. Du coup, le type, c'est plus liste, c'est liste A. Je l'écris comme ça. Et ici, ce que je veux afficher, c'est non plus une liste, mais un liste A. Alors là, il y a un truc qui est intéressant. C'est que, si je veux afficher... Alors, je vais peut-être faire... Oui, je vais faire ça. Si je fais mon instance comme ça, ça veut dire que je peux afficher toutes mes listes. Mais juste, ça va afficher cons et etc. En fait, je n'utilise pas les éléments à l'intérieur de la liste. Je ne les manipule pas de façon particulière. Donc, je peux utiliser des listes de n'importe quoi. De A, n'importe quel A en fait, même si ce n'est pas affichable. Par contre, si je voulais afficher le X ici, avec ce truc-là, pour pouvoir faire un Show X ici. Ça veut dire que le X à l'intérieur de ma liste, le A, de type A donc, il doit être lui-même affichable. Et ça, on peut le faire en ajoutant une contrainte de type ici. Toujours selon le même principe. Show A, avec la double flèche. Et ici, je peux regarder ce truc-là. Donc ça, ça veut dire, j'ai un instant si, pour la classe Show, le type liste de A. Où A est un type de classe Show. Ici, il faut que je précise maintenant, comme ma liste est polymorphe, des listes de quoi je veux. Donc, je vais spécifier, ça c'est une liste de string par exemple. Peu importe, une liste vide, que ce soit un type ou un autre, c'est pareil. Et puis ici, je veux dire, c'est une liste de dentier par exemple. On teste. Et donc, l'affichage ne change pas. Et maintenant, ma liste est polymorphe, je peux mettre à peu près n'importe quoi dedans. Et si le n'importe quoi est affichable, je vais pouvoir appeler print dessus. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Est-ce que j'oublie des trucs ? Alors, maintenant, on peut faire l'instantiation automatique. En fait, ce que j'ai fait ici, Déjà, c'est cool parce que toutes les fonctions qui nécessitent la classe show, je peux les utiliser sur ma liste ici, sur mon nouveau type à moi. Vraiment, ça permet d'avoir accès à plein de fonctions qui sont déjà existantes en Ascale. Et en plus, Ascale, il est capable de faire cette instance-là. Il est capable d'examiner ma structure et de faire l'instance automatiquement. Donc, tout ça, en fait, je peux le virer et faire une dérivation. Ça s'appelle comme ça, derrière la ligne ici. Et ici, on met les classes qu'on veut dériver. Donc, la classe show. Et puis, ben voilà. Et c'est exactement la même chose, en fait. Juste je remplace avec deux mots. Et puis, ça me fait toute cette instantiation automatiquement. Donc, voilà pour le principe des listes, des classes, pardon oui, des classes de type de l'instantiation, de l'utilisation et de la dérivation. On a vu ça sur show qui existe déjà dans Ascale. Et il y a d'autres classes qui sont intéressantes, notamment la classe foncteur. Alors, on appelle ça foncteur en français. Et pour simplifier, en fait, un foncteur, on sait ce que j'écris ici. C'est tout simplement un type à l'intérieur duquel on peut appliquer une fonction. Alors, il y a une fonction, il y a un exemple classique qu'on connaît déjà en Ascale, c'est la liste, justement. La liste Ascale. Alors, je lance CCHCI. Si j'ai une liste, enfin deux, trois, quatre, par exemple. Je peux écrire comme ça. Et bien, je peux appliquer une fonction sur chacun des éléments de cette liste. Et là, on a vu ctmap. Donc, si je fais map x 2, j'aurais dû faire une vidéo là-dessus déjà. Et bien, en fait, on écrit ça. Je veux appliquer la fonction multiplié par 2 sur chacun des éléments de cette liste. En fait, le foncteur, c'est une généralisation de ce truc-là. Et au lieu de map, ça s'appelle fmap. Donc, pour la liste, ça fonctionne exactement pareil. Le f, c'est pour flat map, en fait. Donc, c'est la généralisation de map à toutes les structures de type foncteur. Et les structures de type foncteur, on n'a pas que des listes. On a aussi les maybe, par exemple. Alors, maybe, c'est ce qui peut être just or nothing. Donc, si je mets un just 21, par exemple, et que je fmap la fonction x2 là-dedans, ça veut dire qu'à l'intérieur de ce type-là, il va essayer d'appliquer x2. Donc, sur un just, ça veut dire qu'il va l'appliquer sur les valeurs ici à l'intérieur. Il me retourne un just 42. Et si mon type ici, c'était nothing, eh bien, il n'envoie toujours rien. Et donc, il y a plein plein de types en ascale qui sont de type foncteur et sur lequel on peut fmapper des fonctions. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. C'est très pratique à visage. Et donc, alors, je pense que c'est ça. Voilà, on va voir maintenant comment faire ça. Est-ce que j'ai oublié des trucs ? Ouais. On va voir comment faire ça sur notre type list ici. Bah, c'est une instantiation. Donc, instance foncteur pour, alors, liste. Et, alors, je vais peut-être faire ça d'abord. Et donc, ensuite, je dois donner la fonction fmap. Qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, si je veux des informations, en fait, ici, on peut demander des informations sur map. On a vu que c'était ça. En fait, ça correspond exactement au fmap. Donc, map, ça fonctionne sur des listes. fmap, ça fonctionne sur des foncteurs. Donc, en gros, c'est exactement la même chose. Sauf que, au lieu d'avoir une liste de A et ça renvoie une liste de B, parce que la fonction est transformée en B, et bien, je veux avoir un fa et transformer ça en fb. La classe foncteur, elle est définie comme ça. Donc, en gros, soit je définis fmap, ici, avec ce type-là. Donc, c'est le type que j'avais présenté tout à l'heure. Et je peux instancier foncteurs. Et j'aurai accès à des fonctions comme ce truc-là. Bon, on s'en fiche, c'est un opérateur. Il y a plein de fonctions qui permettent d'utiliser n'importe quel foncteur, des types de n'importe quel foncteur. Et on voit également qu'on a déjà des instances comme might be, comme liste également. Tout ça, c'est déjà des foncteurs. Et c'est pour ça que j'ai pu faire fmap de ces trucs-là, ici. Donc, si je veux instancier, j'ai juste à instancier fmap. Et j'aurai pour type, je prends une fonction A vers B. Je prends une liste, ici. En fait, c'est une liste de A et ça va me fournir une liste de B. Alors, je vais l'écrire comme ça. Puis, j'expliquerai un truc après, mais qui est un peu plus subtil. Notamment, il y a un truc là-dessus qu'il faudra que j'explique. Mais bon, peu importe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour ma liste, ici, je vais devoir fmaper toujours pareil le pattern matching. Si ma liste, c'est nil. Et si ma liste, c'est la construction d'un élément X de type A et d'une sous-liste XS de type liste A. Donc voilà les cas qu'il va falloir que je les finisse. Si j'ai nil, ma liste fmapée, c'est nil. J'ai oublié la fonction X. Alors là, comme je ne l'utilise pas, je peux mettre un underscore. Et si je veux fmaper F sur un cons XXS, j'ai juste à reconstruire une liste, cons. L'élément, c'est celui là-dessus que je vais appliquer ma fonction F. Et la sous-liste ici, je vais faire le fmapping sur le reste de la fonction. C'est-à-dire fmap de la fonction F sur la sous-liste XS. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là ? Ça veut dire que, bah ici, je peux afficher le... Enfin, fmapée, par exemple la fonction... Alors ouais, je ne vais pas le faire. Ici, j'affiche la liste initiale. Et ici, je ne vais pas afficher directement cette liste-là. Je vais fmapée x2 dessus. x2 sur cette liste-là. Donc, comme ce que j'avais fait ici avec les listes à scale et les mailb. Et donc, si je fais ça, je le quitte, je relance. Et bah, on voit qu'effectivement, il a appliqué à l'intérieur de ma structure de liste ici, que j'ai défini moi, la fonction x2. Alors, pourquoi... Le truc que j'avais oublié d'expliquer tout à l'heure... Enfin, que je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure. Pourquoi ici, j'ai liste, alors que mon type, en fait, c'est liste de a. Et bah, en fait, je... Pour show, on avait écrit ça. On avait écrit liste de a show de liste de a. Mais, maintenant, il y a une subtilité avec Foncteur. C'est que, c'est une classe de type, mais qui utilise des types, ce qu'on appelle, de sorte supérieur. En fait, ce que j'ai besoin de lui passer ici, c'est pas un type, mais c'est un constructeur de type. Alors, je vais utiliser GHCI pour illustrer ça. En fait, je ne vais pas faire ça. Je vais charger mon fichier. Ok. Donc là, il a chargé mon code. Et si je lui demande quelle est... Alors, la sorte, c'est le type du type, en fait. Donc, on peut l'interroger avec sa kind ou 2.kind ou 2.kind. Donc, si je lui demande quelle est la sorte de show. Show, ça prend un type, et ça envoie une contrainte de type. Donc ça, c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Et en fait, c'est pour ça que j'avais mis liste de A quand j'avais fait l'instantiation. J'avais besoin d'une liste particulière, par exemple une liste entier ou un truc comme ça. Et je peux définir une contrainte là-dessus. Et on peut le demander sur... Si, par exemple, je demande le type d'une liste de int, et bien c'est bien un type concret. Et donc, je peux le passer dans le show, j'ai besoin de passer une liste de quelque chose. Par contre, si je demande le type, la sorte d'un folder, cette fois, il a besoin non pas d'un type, mais de quelque chose qui va... d'une fonction sur des types. Et il va pouvoir créer une contrainte à partir de ça. Et effectivement, c'est ce qu'on a... Quand je demandais le type de fmap, en fait, c'est pas... averbé, averbé, ça c'est un type averbé. Mais le f ici, le paramètre de type, le polymorphisme, il s'applique en fait sur quelque chose qui va contenir d'autres types. Donc en fait, le f ici, c'est pas le type, c'est le contenant de ce truc-là. Bon, c'est un peu intuitif comme explication, mais c'est l'idée. Donc ici, le f, c'est vraiment un constructeur de type, et c'est pour ça que ça se note comme ça. Et donc du coup, dès que je veux instancier functer, il faut que je lui passe un constructeur de type. Donc non pas un list int, puisque ça, c'est un type concret. Mais par exemple, un list, c'est un type polymorph, et donc c'est un constructeur de type. Donc le list ici, correspond bien à ce que j'ai besoin pour instancier functer, et donc pas list de A. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, je suis en train de manipuler des structures un peu plus évoluées, et les places de type me permettent de faire ça. Bon, je ne détaille pas plus que ça, je l'expliquerai sûrement sur d'autres vidéos, avec peut-être par les démonades des structures vraiment évoluées assez intéressantes. Donc là, mon instance de functeur, elle est ici. J'ai bien mis ce qu'il fallait. Les types sont bien compatibles, les constructeurs, les types polymorphes sont compatibles. Pas de soucis. Donc là, il y a une petite remarque qui explique un peu l'histoire des sortes, peut-être un peu plus précisément que ce que j'ai fallu, mais peu importe. Ce qui va le plus nous intéresser, c'est qu'en fait, ce truc-là, il est capable de le déterminer aussi, avec l'histoire de la dérivation. Donc en fait, tout ça, je peux le supprimer et le dire de dériver automatiquement de functeur, mais c'est un peu plus évolué, donc il faut lui spécifier une extension de langage. Donc ça s'écrit comme ça. Je vais y arriver. C'est d'ailleurs l'extension dérive functeur. Et donc avec cette extension de langage, il est capable de faire la dérivation automatiquement, et donc l'instance que j'avais écrite, il l'a fait tout seul. Je relance pour tester. Voilà, ça fait exactement la même chose. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'avec juste cette petite extension, un nouveau type à moi, déjà je définis une structure de liste, qui est un type précursif et polymorphe, et je peux fmapper dedans et je peux l'afficher avec juste ça. Donc c'est vraiment très très expressif. Un autre exemple, pour un arbre par exemple, donc tout ce qui est structure de liste, structure arborescente, c'est vraiment très pratique en SQL. Et si je veux faire un arbre binaire, donc là j'ai défini, soit c'est une feuille avec rien dedans, soit c'est un nœud avec un élément, un sous-arbre gauche et un sous-arbre droit, et bien je peux définir mon type comme ça. Je peux instancier foncteur et chaud avec juste ça comme tout à l'heure. Ça veut dire que je vais pouvoir afficher mon arbre et pouvoir appliquer des fonctions à chacun de ces éléments. Donc c'est ce que je fais ici. Là je déclarerai un arbre avec 1 au sommet, à gauche j'ai la valeur 2, à droite j'ai la valeur 3, donc c'est un petit arbre. Je peux l'afficher, je peux fmapper x2 dedans, et bien ça va fonctionner. Testons. Hop, voilà. Donc là, l'arbre initial, 1, 2 à gauche, 3 à droite, et si j'ai fmappé x2, j'ai 2 en haut, 4 à gauche, 6 à droite, et voilà. Donc c'est vraiment très 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 expressif, et également j'ai accès à plein d'autres fonctions qui vont manipuler des foncteurs, ou la classe show, et qui existent déjà dans la bibliothèque de Haskell. Donc en conclusion, la classe de type c'est juste déclarer les fonctions qu'un type de cette classe doit implémenter. Ça permet de spécifier des contraintes pour les fonctions polymorphes, comme ici ma fonction d'affichage d'une surface. Ça permet également de faire des structures évoluées, comme les foncteurs, où le polymorphisme va s'appliquer, non pas sur un type en lui-même, mais sur des types de types en fait, sur des sortes supérieures. Et voilà, donc du coup, ça, ça permet de faire concrètement du code qui va être beaucoup plus court et plus sûr aussi, parce qu'on va pouvoir vérifier pas mal de propriétés, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans les prochaines vidéos. Et voilà. J'essaie d'avoir regardé cette vidéo. Et c'est important que vous avez eu un petit peu de tout, donc je vous laissez le détail du petit peu. Merci. – Sous-titrage FR 2021